Chapitre VI Ce qui leur arriva avec des hommes Micromégas, bien meilleur observateur que son nain, vit clairement que les atomes se parlaient, et il le fit remarquer à son compagnon qui, honteux de cette méprise sur l'article de la génération, ne voulut point croire que de pareilles espèces puissent se communiquer des idées. Il avait le don des langues aussi bien que le syrien, il n'entendait point parler nos atomes et il supposait qu'il ne parlait pas. D'ailleurs, comment ces herbes imperceptibles auraient-ils les organes de la voix et qu'auraient-ils à dire ? Pour parler, il faut penser, ou à peu près, mais s'ils pensaient, ils auraient donc l'équivalent d'une âme. Or, attribuer l'équivalent d'une âme à cette espèce, cela lui paraissait absurde. Mais, dit le syrien, vous avez cru tout à l'heure qu'ils faisaient l'amour. Est-ce que vous croyez qu'on puisse faire l'amour sans penser et sans proférer quelques paroles, ou du moins sans se faire entendre ? Supposez-vous d'ailleurs qu'il soit plus difficile de produire un argument qu'un enfant ? Pour moi, l'un et l'autre me paraissent de grands mystères. Je n'ose plus n'y croire Nini et, dit le nain, je n'ai plus d'opinion. Il faut tâcher d'examiner ces insectes, nous raisonnerons après. C'est fort bien dit, reprit Micromégas. Et aussitôt, il tira une paire de ciseaux dont il ne secoupa les ongles. Et d'une renure de l'ongle de son pouce, il fit sur le champ une espèce de grande trompette parlante, comme un vaste entonnoir dont il mit le tuyau dans son oreille. La circonférence de l'entonnoir enveloppé, le vaisseau et tout l'équipage. La voix la plus faible entrait dans les fibres circulaires de l'ongle, de sorte que, grâce à son industrie, le philosophe de là-haut entendit parfaitement le bourgeonnement de nos insectes de là-bas. En peu d'heures, il parvint à distinguer les paroles et enfin à entendre le français. Le nain en fit autant, quoique avec plus de difficultés. L'étonnement des voyageurs redoublait à chaque instant. Ils entendaient des mythes parler d'assez bon sens. Ce jeu de la nature leur paraissait inexplicable. Vous croyez bien que le Syrien et son nain brûlaient d'impatience dans les conversations avec les atomes. Ils craignaient que sa voix de tonnerre, et surtout celle de Micromégas, n'assourdisse les mythes sans en être entendus. Il fallait en diminuer la force. Ils se mirent dans la bouche des espèces de petits cure-dents, dont le bout fort effilé venait donner auprès du vaisseau. Le Syrien tenait le nain sur ses genoux, et le vaisseau avec l'équipage sur un ongle. Il baissait la tête et parlait bas. Enfin, moyennant toute cette précaution, et bien d'autres encore, il commençait ainsi de son discours. Insectes invisibles, que la main du créateur s'est plu à faire naître dans l'abîme de l'infiniment petit, je le remercie de ce qu'il a daigné me découvrir des secrets qui semblaient impénétrables. Peut-être ne donnerait-on pas vous regarder dans ma cour, mais je ne méprise personne, et je vous offre ma protection. Si jamais il y a eu quelqu'un d'étonné, ce furent les gens qui entendirent ces paroles. Ils ne pouvaient deviner d'où elles partaient. L'aumônier du vaisseau récita des prières des exorcismes, les matelos du l'erreur, et les philosophes du vaisseau firent un système. Mais quel système qu'ils fissent ? Ils ne purent jamais deviner qui leur parlait. Le nain de Saturne, qui avait la voix plus douce que Micromégas, leur apprit alors un peu de mots à quelle espèce ils avaient affaire. Il leur contait le voyage de Saturne, les mit au fait de ce qu'était M. Micromégas, et, après les avoir plaints d'être si petits, il leur demanda s'ils avaient toujours été dans ce misérable état si voisin de l'anéantissement, ce qu'ils faisaient dans un globe qui paraissait appartenir à des baleines, s'ils étaient heureux, s'ils multipliaient, s'ils avaient une âme, et sans autre question de cette nature. Un raisonneur de la troupe, plus hardi que les autres, et choqué de ce qu'on doutait de son âme, observa l'interlocuteur avec des pinules braquées sur son cas de cercle, fit deux stations, et à la troisième y parlant ainsi. « Vous croyez donc, monsieur, parce que vous avez miltoises depuis la tête jusqu'au pied que vous êtes un... » « Miltoise ! » s'écria le nom. « Juste ciel, d'où peut-il savoir ma hauteur ? Miltoise ! Il ne se trompe pas d'un pouce. Quoi ? Cet atome a mesuré ? Il est géomètre, il connaît ma grandeur, et moi qui ne le vois qu'à travers un microscope, je ne connais pas encore la sienne. « Oui, je vous ai mesuré, » dit le physicien, « et je mesurerai bien encore votre grand compagnon. » La proposition fut acceptée. Son excellence se coucha de son nom, car, s'il se fût une debout, sa tête fut été trop au-dessus des nuages. « Nos philosophes lui plantaient un grand arbre dans un endroit que le docteur Swift nommerait, mais que je me garderai bien d'appeler à faire son nom, à cause de mon grand respect pour les dames. » Puis, par une suite de triangles liés ensemble, ils conclurent que ce qu'ils voyaient était en effet un jeune homme de cent vingt mille pieds de roi. Alors Micromégas prononça ses paroles. « Je vois plus que jamais qu'il ne faut juger de rien sur sa grandeur apparente. Oh Dieu ! Qui avait donné une intelligence à des substances qui paraissaient si miséprisables, l'infiniment petit vous coûte aussi peu que l'infiniment grand, et, s'il est possible qu'il y ait des êtres plus petits que ceux-ci, ils peuvent encore avoir un esprit supérieur à ceux de ces superbes animaux que j'ai vus dans le ciel, dont le pied seul couvrirait le globe où je suis descendu. » Un des philosophes lui répondit qu'il pouvait tout en sûreté croire qu'il était en effet des êtres intelligents beaucoup plus petits que l'homme. Il lui compta non pas tout ce que Virgile a dit fait de fabuleux sur les abelles, mais ce que soi-mère d'âme a découvert et ce que Réaumur a disséqué. Il lui a appris d'enfin qu'il y a des animaux qui sont pour les abeilles ce que les abeilles sont pour l'homme, ce que le Syrien lui-même était pour ces animaux si vastes dont il parlait, et que ces grands animaux sont pour d'autres substances devant lesquelles ils ne paraissent que comme des atomes. Peu à peu, la conversation devient intéressante et Micromégas parla ainsi. Chapitre septième Conversation avec les hommes Ô atomes intelligents ! Dans qui l'être éternel sait plus à manifester son adresse et sa puissance ? Vous devez sans doute goûter des lois bien pures sur votre globe, car ayant si peu de matière et paressant tout esprit, vous devez passer votre vie à aimer et à penser. C'est la véritable vie des esprits. Je n'ai vu nulle part le vrai bonheur, mais il y est si sans doute. À ce discours, tous les fils d'offres secouent à la terre. Et l'un d'eux, plus franc que les autres, avoit de bonne foi que, si l'on en exemple un petit nombre d'habitants fort peu considérés, tout le reste est un assemblage de fous, de méchants et de malheureux. Nous avons plus de matière qu'il ne nous en faut, dit-il, pour faire beaucoup de mal, si le mal vient de la matière, et trop d'esprit si le mal vient de l'esprit. Savez-vous bien, par exemple, qu'alors que je vous parle, il y a cent mille fous de notre espèce, couverts de chapeaux, qui tuent cent mille autres animaux couverts d'un turban, ou qui sont massacrés par eux, et que, presque par toute la terre, c'est ainsi qu'on en use en temps immémorial. Le Syrien frémit, et demanda qu'elles pouvaient être le sujet de ces horribles querelles entre de ces chétifs animaux. Il s'agit, dit le philosophe, de quelques tas de boue grands comme votre talon. Ce n'est pas qu'aucun de ces millions d'hommes qui se font égorger prétendent un fœtu sur ce tas de boue. Il ne s'agit que de savoir qu'il appartiendra à un certain homme qu'on nomme sultan, ou à un autre qu'on nomme, je ne sais pourquoi, César. Ni l'un ni l'autre n'a jamais vu ni ne verra jamais le petit coin de terre dont il s'agit, et presque aucun de ces animaux qui s'égorgent mutuellement n'a jamais vu l'animal pour lequel il s'égorge. Ah, malheureux, s'écria le Syrien avec indignation, peut-on concevoir cet excès de rage forcené ? Il me prend envie de faire trois pas et d'écraser de trois coups de pied toute cette fouillière d'assassins ridicules. Ne vous en donnez pas la peine, lui répondit-on. Il travaille tassé à leur ruine. Sachez qu'au bout de dix ans, il ne reste jamais la centième partie de ces misérables. Sachez que, quand même il n'aurait pas tiré l'épée, la faim, la fatigue ou l'intempérance les emportent presque tous. D'ailleurs, ce n'est pas eux qu'il faut punir. Ce sont ces barbares sédentaires qui, du fond de leur cabinet, ordonnent, dans le temps de leur digestion, le massacre d'un million d'hommes et qui ensuite ont fait remercier d'eux solennellement. Le voyageur se sentait ému de pitié pour la petite race humaine dans laquelle il découvrait de six étonnants contrastes. « Puisque vous êtes du petit nombre de sages, dit-il à ces messieurs, et qu'apparemment vous ne trouvez personne pour de l'argent, dites-moi, je vous en prie, à quoi vous vous écupez ? Nous dissécondez mouches, dit le philosophe. Nous mesurons des lignes, nous assemblons des nombres, nous sommes d'accord sur deux ou trois points que nous nous entendons, et nous nous disputons sur deux ou trois milles que nous n'entendons pas. » Il prit aussitôt fantaisie aux serriens et aux saturniens d'interroger ces atomes pensants pour savoir les choses dont ils convenaient. « Combien t'en comptez-vous, dit-il, de l'étoile de la canicule à la grande étoile des gémeaux ? » Ils répondirent tous à la fois, « 32 degrés et demi. Combien comptez-vous d'ici à la lune ? » « 62 millimètres de la Terre en nombre rond. » « Combien pèse votre air ? » Ils croyaient les attraper mais tous lui dirent que l'air pèse environ 903 fois moins qu'un pareil volume de l'eau la plus légère et de 903 fois moins que l'ordre du cas. Le petit nain de Saturne, étonné de leur réponse, fut tenté de prendre pour des sorciers ces mêmes gens auxquels il avait refusé une âme un quart d'heure auparavant. Enfin, Micromégas leur dit, « Puisque vous savez si bien ce qui est hors de vous, sans doute vous savez encore mieux ce qui est en dedans. Dites-moi ce que c'est que votre âme et comment vous formez vos idées. » Les philosophes parlèrent tous à la fois comme auparavant, mais ils furent tous de différents avis. Le plus vieux citait Aristote, le prononçait le nom de Descartes, celui-ci de Malbranche, cet autre de Lemnise, cet autre de Locke. Un vieux péri-papéticien dit tout tôt avec confiance, « L'âme est un nom télé-échi et une raison par qui elle a la puissance d'être ce qu'elle est. » C'est ce que déclare expressément Aristote, page 633 de l'édition du Louvre. « Je n'entends pas trop bien le grec, dit le géant, ni moi non plus, dynamite philosophique. Pourquoi donc, repris le Syrien, citez-vous un certain Aristote en grec ? C'est répliqué le savant qu'il faut bien citer ce qu'on ne comprend point du tout dans la langue qu'on entend le moins. Le cartésien prit la parole et dit, « L'âme est un esprit pur qui a reçu dans le ventre de sa mère toutes les idées métaphysiques et qui, en sortant de là, est obligée d'aller à l'école et d'apprendre tout de nouveau ce qu'il a si bien su et ce qu'elle ne saura pas. » « Ce n'était donc pas la peine, » répondit l'animal de huit lieux, « que ton âme fût savant dans le ventre de ta mère pour être si ignorante quand tu auras de la barbe au menton. Mais qu'entends-tu par esprit ? » « Que me devez le demander, vous-là ? » dit le raisonneur. « Je n'en ai point d'idée. On dit que ce n'est pas de la matière. Mais sais-tu au moins ce que c'est que de la matière ? » « Très bien, » répondit l'homme. « Par exemple, cette pierre est grise et d'une telle forme. Elle a ses trois dimensions. Elle est pesante et divisible. » « Eh bien, » dit le serien, « cette chose qui te paraît être divisible, pesante et grise, me diras-tu bien ce que c'est ? Tu te vois quelques attributs, mais le fond de la chose le connais-tu ? » « Non, » dit l'autre. « Tu ne sais donc point ce que c'est que la matière. » Alors M. Micromégas, adressant la parole à un autre sage qu'il tenait sur son pouce, lui demanda ce que c'était que son âme et ce qu'elle faisait. « Rien du tout, » répondit le philosophe malbranchiste. « C'est Dieu qui fait tout pour moi. Je vois tout en lui, je fais tout en lui, c'est lui qui fait tout sans que je m'en mêle. » « Autant voudrait ne pas être repris le sage du Sirius. » « Et toi, mon ami, » dit-il à un l'abnisien qui était là. « Qu'est-ce que ton âme ? » « C'est, » répondit le l'abnisien, « une aiguille qui montre les heures pendant que mon corps carillonne. Ou bien, si vous voulez, c'est elle qui carillonne pendant que mon corps montre l'heure. Ou bien, mon âme est le miroir de l'univers et mon corps est la bordure du miroir. Cela est clair. » Un petit partisan de Locke était là tout auprès. Et quand on lui eut enfin adressé la parole, « Je ne sais pas, » dit-il, « comment je pense, mais je sais que je n'ai jamais pensé qu'à l'occasion de mes sens. Qu'il y ait des substances immatérielles et intelligentes, c'est de quoi je ne doute pas. Mais qu'il soit impossible à Dieu de communiquer la pensée à la matière, c'est de quoi je doute fort. Je révèle la puissance éternelle, mais il ne m'appartient pas de l'aborder. Je n'affirme rien. Je me contente de croire qu'il y a plus de choses possibles qu'on ne pense. » L'animal de Sirius sourit. Il ne trouva pas celui-là le moins sage. Et le nain de Sertune aurait embrassé le spectateur de l'autre sans extrême disproportion. Mais il y avait là, par malheur, un petit animalucule en bonnet carré qui coupa la parole à tous les animalucules philosophes. Il dit qu'ils avaient tout le secret, que cela se trouvait dans la somme de Saint-Thomas. Il regarda de haut en bas les deux habitants célestes. Il leur soutint que leurs personnes, leur mont, leur soleil, leurs étoiles, tout était fait uniquement pour l'homme. À ce discours, nos deux voyageurs se laissèrent aller l'un sur l'autre en étouffant de ce rire inextinguible qui, selon Homère, est le partage des dieux. Leurs épaules et leur ventre allaient et venaient et dans ces convulsions le vaisseau que le Syrien avait sur un oncle tomba dans une poche de la culotte du Saturnien. Ces deux bonnes gens le cherchaient longtemps. Enfin, ils retrouvèrent l'équipage et le rajustèrent fort proprement. Le Syrien reprit les petites mythes et leur parla encore avec beaucoup de bonté, quoiqu'il fut un peu fâché dans le fond du cœur de voir que les infiniment petits usent un orgueil presque infiniment grand. Il leur promit de leur faire un beau livre de philosophie écrit fort menu pour leur usage et que, dans ce livre, ils verraient le bout des choses. Effectivement, il leur donnait ce volume avant son départ. On le porta à Paris à l'Académie des sciences mais, quand le secrétaire le ouvert, il ne vait rien qu'un livre tout blanc. Ah ! dit-il, je m'en étais bien goûtée.